Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Summerslam 2023 et on a eu un très bon PLE hier soir avec notamment cette place de chef tribal qui était en jeu lors du main event le fameux combat tribal et là nous avons eu une intervention et une trahison. Mais d'abord je tiens à vous présenter un nouveau partenaire de la chaîne qui s'appelle Oli. Et j'imagine que vous vous demandez mais c'est quoi Oli ? Oli est une marque de boissons qui fait des boissons énergisantes et des ice tea. Et déjà il faut savoir qu'il y a plein d'avantages avec Oli. D'abord Oli est notamment vendu sous forme de pot et un pot permet d'éviter de jeter 50 canettes donc c'est beaucoup plus écologique. Puis pour info Oli ne contient pas de sucre ni de taurine et les arômes et colorants qui sont dedans sont naturels donc c'est beaucoup plus sain. Oli utilise également de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et permet d'éviter un crash post caféine donc c'est plus efficace. Et par exemple dans un pot vous avez 50 portions ce qui revient à 80 cents la boisson donc c'est vraiment plus économique. Et pour la gamme ice tea les avantages sont les mêmes sauf que c'est sans caféine donc à consommer sans modération. Toutes les valeurs caloriques et la liste des ingrédients sont disponibles sur le site donc Oli est totalement transparent avec ça. Et perso j'ai choisi Oli car pour ceux qui me connaissent je consomme beaucoup d'energy drink mais justement j'avais envie de me tourner vers quelque chose de plus sain et avec de nouveaux goûts et du coup Oli est la solution parfaite. Et en plus de ça je bois énormément de ice tea et du coup justement Oli m'a envoyé tout un pack découverte avec toutes leurs boissons et pour info j'ai un énorme coup de coeur pour les deux black ice tea de la gamme de Oli. Donc si vous souhaitez découvrir ces boissons je vous conseille les packs découvertes qui sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous partez directement sur un pot de Oli Energy alors perso mes préférés sont le strawberry shark et le blueberry bear. Et surtout n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction catch club 5 qui vous donne 5 euros de réduction sur votre première commande à partir de 15 euros d'achat et sinon vous avez le code catch club qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Donc un grand merci à Oli et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Donc c'est parti la soirée démarre avec Logan Paul contre Ricochet car pour rappel Logan Paul devait partir directement après son match afin de se rendre à Dallas pour le combat de boxe entre son frère et Nate Diaz et d'ailleurs pour info son frère Jake Paul a remporté le combat. Et par rapport à ce match je dirais que j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais c'est à dire deux types qui sautent dans tous les sens plein de bumps une grosse prise de risque et en gros on a eu le babyface donc Ricochet qui a vraiment brillé pendant le match d'ailleurs je pense que c'est l'un des plus grands matchs solo de la carrière de Ricochet depuis qu'il est dans le roster principal et en face on a vraiment Logan Paul qui a réussi à tenir pendant tout le match face à Ricochet ce qui fait que Ricochet a tout tenté mais ça ne suffisait pas. Il a tenté des Moonsault puis un 450 et ensuite il est littéralement passé au 630 mais là Logan Paul l'a évité et d'un coup Logan Paul se retrouve au bord du ring et vous avez un pote de Logan Paul qui débarque et qui donne un point américain à Logan Paul. Donc l'arbitre n'a rien vu Logan Paul se relève et il met une énorme droite à Ricochet avec le point américain pour la victoire et directement après le match Samantha Irvine qui était l'annonceuse et qui est la femme de Ricochet je le rappelle a dû annoncer que Logan Paul était le vainqueur du match donc forcément elle n'était pas contente mais Logan Paul était ravi et il est même allé voir Samantha pour lui demander de répéter la phrase mais elle a refusé. Donc vraiment pour moi hier soir ce match était parfait car Logan Paul a très bien joué son rôle de heal et comme d'habitude il était excellent dans le ring et en phase Ricochet a brillé et comme je l'ai dit on l'a rarement vu briller à ce niveau là la foule était vraiment derrière lui il a très bien joué son rôle de face parce que justement Logan Paul jouait parfaitement son rôle de heal et en plus la WWE a protégé Ricochet dans la défaite car il n'a pas perdu de manière clean mais Logan Paul a dû tricher pour le battre donc je pense que c'est très bon signe pour le futur de Ricochet. On enchaîne avec l'un des main events de SummerSlam hier soir Cody Rhodes contre Brock Lesnar je rappelle que c'est le troisième match entre ces deux superstars et qu'ils sont actuellement à 1 partout et clairement la rivalité est devenue de plus en plus tendue ces dernières semaines donc dès que les deux catcheurs sont sur le ring Cody Rhodes se jette sur Brock Lesnar il est chaud et il enchaîne deux disaster kicks puis il tente un troisième mais là Brock Lesnar le choppe et le défonce et au départ Cody Rhodes a tenté de se défendre mais rapidement les deux superstars se sont rendus dans cette fameuse ville où je compte potentiellement passer des vacances prochainement souplexité et là Brock Lesnar a commencé à totalement dominer le match Cody Rhodes était par terre et Brock Lesnar était très content il comptait remporter le match par décompte mais au final Cody Rhodes est remonté dans le ring il en voulait encore donc Brock Lesnar s'est débarrassé de lui une première fois mais Cody est revenu Brock Lesnar s'est débarrassé de lui une seconde fois mais Cody est encore revenu donc la troisième fois Brock Lesnar est sorti du ring avec Cody et il lui a porté un f5 à l'extérieur du ring mais malgré tout Cody Rhodes est remonté sur le ring avant le compte de 10 et là Lesnar commençait limite à être choqué donc cette fois-ci Brock Lesnar ressort à l'extérieur du ring avec Cody et il lui porte un f5 mais à travers la table des commentateurs mais ce n'est toujours pas suffisant Cody remonte sur le ring et le match continue et là Cody Rhodes a eu une sorte de second souffle avec une grosse phase à l'extérieur du ring où il a jeté Lesnar contre le poteau puis il a frappé avec les escaliers mais quelques instants plus tard les deux superstars sont remontés dans le ring et là Brock Lesnar a chopé Cody dans sa Kimura Lock et là Cody Rhodes a galéré car il était en plein milieu du ring mais il s'est rapproché des cordes et il a réussi à choper les cordes et derrière Cody Rhodes a enchaîné en portant lui-même la Kimura Lock à Brock Lesnar mais Brock Lesnar a utilisé sa force pour s'en sortir puis il a chopé Cody en position de f5 mais là Cody a réussi à se dégager et là c'était le moment parfait Cody Rhodes a enchaîné avec le Crossroads trois fois pour la victoire mais attention ce n'est pas terminé car après le match Brock Lesnar se relève doucement il enlève ses gants et là il confronte Cody Rhodes les deux superstars se retrouvent front contre front mais d'un coup Brock Lesnar sort sa main il serre la main de Cody Rhodes il le prend même dans ses bras puis il lève le bras de Cody Rhodes et il met en avant Cody donc là c'était vraiment la fin parfaite pour le match car Brock Lesnar est un petit peu le guerrier ultime de la fédération et c'est très rare qu'il fasse preuve de respect envers d'autres superstars mais comme vous le savez Cody est un petit peu le top babyface de la fédération à l'heure actuelle est clairement un futur champion du monde donc hier soir à la WWE voulait clairement que Brock Lesnar le mette en avant parce que dans la tête des fans ça allait être vraiment symbolique ça allait marquer les fans et je pense que ça a parfaitement fonctionné et petit détail il faut savoir que lors de la conférence de presse post Summerslam Triple H a déclaré que ce moment après le match n'était pas prévu d'après lui mais je vous avoue que j'ai du mal à y croire je pense que Triple H veut juste ajouter un petit peu de magie encore plus de beauté à la légende de Cody Rhodes je pense que c'était prévu mais si ce n'était pas prévu et que c'est vraiment Brock Lesnar qui a décidé de faire ça à ce moment là alors c'est vraiment encore plus magnifique et lors de la conférence de presse Cody Rhodes a également déclaré que dorénavant il veut revenir vers son objectif de base qui est de finir sa fameuse histoire et donc pour rappel la semaine dernière je vous avez demandé si vous vouliez un résumé du documentaire qui vient de sortir sur la carrière de Cody Rhodes et vous aviez été nombreux à répondre oui donc pour info la vidéo est sortie hier sous forme de top 10 c'est le top 10 des anecdotes sur Cody Rhodes et donc dans la vidéo vous avez un énorme résumé du documentaire pour vraiment mieux comprendre le personnage de Cody Rhodes et c'est vraiment passionnant je vous l'assure donc j'espère que vous allez kiffer je vous laisse le lien dans la description puis on enchaîne avec la bataille royale de Summerslam sponsorisé par Slim Jim et donc on avait déjà la plupart des superstars qui étaient dans le ring mais on a tout de même eu l'entrée de AJ Styles et de LA Knight et une fois que tout le monde est sur le ring d'un coup on a MVP qui fait son entrée et il dit attendez attendez vous avez oublié quelqu'un vous avez oublié le vainqueur de ce match au masse donc là c'était très bien joué de la part de la WWE car le fait de rajouter un géant dans une bataille royale ça pouvait nous faire douter et nous laisser penser que Omas avait de grandes chances de remporter le match mais hier soir ce n'était pas la soirée d'Omas car à la fin on se retrouve avec Sheamus et LA Knight dans le ring et au final LA Knight réussit à éliminer Sheamus il le fait passer par dessus la troisième corde pour la victoire donc par rapport à ce match je n'ai pas grand chose à ajouter c'était une bataille royale classique mais vraiment je suis très heureux de voir LA Knight remporter ce match et j'espère que maintenant son push va vraiment démarrer et pour info LA Knight était également présent lors de la conférence de presse après Summerslam et le mec est tout simplement tellement charismatique et tellement drôle tellement hilarant que vraiment il mérite d'être mis en avant et d'avoir un maximum de visibilité puis on enchaîne avec Grand Rousey contre Sheena Bezler dans un MMA rules match donc c'était un match avec des règles de MMA c'est à dire qu'il n'y avait pas de tombé dans le match ni de disqualification ou de road break et en gros vous pouviez uniquement remporter le match par soumission ou par KO comme dans le MMA donc en soi le concept était pas mal mais le problème c'est que lors de ce genre de match il faut vraiment que les deux superstars qui sont dans le ring se donnent à fond se déchirent se défoncent et que ce soit vraiment très violent et très intense parce qu'il faut que ce soit dans le délire MMA et donc ça a l'air vraiment crédible et pas juste que ça ait l'air d'un match de catch habituel par exemple dans les années 90 au Japon vous aviez des fédérations entières qui étaient consacrées à ce genre de style en mode c'est du MMA c'est du shoot mais en fait c'était du catch c'était scénarisé mais du coup par contre les mecs qui étaient dans le ring se mettaient méga cher je pense à des fédérations notamment comme la UWF et du coup quand tu regardais ça honnêtement c'était divertissant parce que ça avait l'air tellement violent que tu oubliais le fait que c'était du catch pendant un instant et que tu étais à fond dedans mais là hier soir pour être honnête et beaucoup de personnes ont résumé le match sur twitter à part un énorme kick de Shayna Bezler en début de match puis un énorme coup de genou de Randa Rousey dans la gueule de Shayna Bezler on n'a pas eu grand chose d'autre pendant le match et je pense également que la foule était un petit peu épuisée après le gros Brock Lesnar Cody Rhodes qu'on venait de vivre du coup la foule n'était pas du tout dans le match et donc au final le match n'a pas été très fou il n'était pas très bon et c'est dommage car vraiment je pense qu'il y avait du potentiel et je pense que ces deux catcheuses voulaient nous sortir un grand match mais en tout cas on va dire que l'objectif a été accompli car Randa Rousey a pu mettre en avant sa meilleure amie et donc à la fin vous avez Bezler qui a porté son qui est un foudaclutch à Rousey et là Randa Rousey a perdu connaissance donc l'arbitre a arrêté le match et Shayna Bezler a gagné puis on enchaîne avec le ring général Gunther qui défend le titre intercontinental face à McIntyre et là moi c'était simple je voulais des chops je voulais des atemis et j'ai eu des chops on a eu un match bien violent bien intense et à la fin les deux catcheurs se sont mis très cher ils commençaient même à sortir des combos avec d'énormes moves mais à chaque fois c'était pour le compte de 2 jusqu'au combo final de Gunther donc à la fin Gunther et McIntyre sont tous les deux sur les cordes mais là Gunther pousse McIntyre donc McIntyre se prend les cordes dans les balls puis Gunther monte sur la troisième corde il effectue un splash sur McIntyre puis une énorme lariate et enfin il finit le travail avec son powerbomb pour la victoire donc magnifique victoire clean de Gunther sur McIntyre et vraiment je trouve que c'est magnifique de voir ça car pour rappel il y a encore quelques années quand Gunther était Walter et qu'il était à NXT UK on avait tous peur du jour où Gunther allait passer potentiellement dans le roster principal car on avait très peur qu'il soit mal utilisé et maintenant on est en 2023 et Gunther est littéralement l'une des top stars du roster principal champion intercontinental et il se retrouve à battre un mec comme McIntyre à Summerslam l'un des plus gros pay per view de l'année donc c'est magnifique puis on enchaîne avec Ced Rollins qui défend le titre World Heavyweight face à Finn Balor et quand Balor fait son entrée il y a marqué Seven sur son épaule et c'est pour nous rappeler qu'il y a sept ans Ced Rollins l'avait blessé en lui portant la Buckle Bomb à l'extérieur du ring sur les barrières de sécurité et justement pendant le match les deux catcheurs vont nous faire un petit rappel par rapport à ce match d'il y a sept ans car Finn Balor va se venger et c'est lui cette fois ci qui va porter le Buckle Bomb à Rollins à l'extérieur sur les barrières et derrière plusieurs fois on a Finn Balor qui a tenté d'enchaîner notamment avec le coup de grâce mais à chaque fois Ced Rollins a réussi à l'éviter et à un moment Ced Rollins a vraiment repris l'avantage et il a porté deux Buckle Bomb à Finn Balor dans le ring mais heureusement Finn Balor ne s'est pas laissé faire le match a continué et donc un peu plus tard d'un coup on entend la foule qui commence à gueuler et on voit Damien Priest qui fait son entrée avec la mallette Money in the Bank et on va dire que c'était au pic au summum du match car Finn Balor venait d'enfin réussir à porter le coup de grâce mais uniquement pour le compte de deux et derrière Rollins a enchaîné avec un pedigree mais également avec le compte de deux donc Damien Priest s'approche du ring et forcément ça distrait Ced Rollins et Finn Balor essaie d'en profiter avec un roll up mais pour le compte de deux et derrière on a Damien Priest qui intervient et qui met une droite à Rollins et Finn Balor enchaîne avec un pedigree mais encore une fois pour le compte de deux donc apparemment Damien Priest est bien là pour aider Finn Balor mais ça ne suffit pas du coup vous avez Dom Dom et Ria Repli qui débarque de l'autre côté et qui commence à distraire l'arbitre et là pendant ce temps vous avez Damien Priest qui monte au bord du ring et qui veut donner sa mallette à Finn Balor pour qu'il l'utilise pour frapper Rollins mais Finn Balor refuse et il dit à Damien Priest on reste sur le plan A donc il demande à Damien Priest de le laisser tranquille apparemment Finn Balor sait ce qu'il fait mais là Ced Rollins en profite pour reprendre l'avantage donc Ced Rollins se débarrasse de Balor dans le ring puis Ced Rollins monte sur la troisième corde on pense qu'il va sauter sur Balor mais en fait il saute sur Damien Priest à l'extérieur puis il en profite également pour stomper Dominic comme ça au moins il s'est débarrassé de Judgment Day mais quand Rollins remonte sur le ring il se fait surprendre par Balor qui le met à terre et il lui porte un nouveau coup de grâce mais encore une fois Rollins réussit à se dégager donc là les deux catcheurs sont au sol mais pendant ce temps Damien Priest se relève et là il jette sa mallette Money in the Bank dans le ring et pendant ce temps il va voir l'arbitre donc on peut supposer que Damien Priest a laissé la mallette dans le ring pour que Finn Balor l'utilise et que du coup exprès derrière il est allé distraire l'arbitre sauf que le problème c'est que pendant ce temps c'est Ced Rollins au final qui profite de la mallette car pendant que Balor se rapproche de la mallette Rollins fonce vers lui et il stompe Finn Balor sur la mallette Money in the Bank et derrière il enchaîne avec le tombé pour la victoire et donc après le match vous avez Ced Rollins qui fixe Damien Priest à l'extérieur du ring et pendant ce temps les commentateurs nous expliquent que ça risque d'être tendu lors des prochaines semaines au sein de Judgment Day parce que peut-être que Finn Balor va en vouloir à Damien Priest car Finn Balor pourrait penser qu'au final il a un petit peu perdu à cause de la mallette donc à cause de Damien Priest puis on enchaîne avec Asuka qui défend le WWE Women's Championship face à Bianca Belair et Charlotte Flair et là pendant le match on a eu un moment intéressant car on a Charlotte Flair qui fait passer Bianca Belair par-dessus la troisième corde et Bianca Belair retombe sur les escaliers en métal et là Bianca Belair commence à nous vendre une blessure à la jambe droite et honnêtement Bianca Belair a très bien joué son rôle et les arbitres et les officiels également ce qui fait qu'on a vraiment commencé à croire que Bianca a été blessée et les arbitres ont commencé à la ramener en coulisses mais au final Bianca Belair est revenue sur le ring elle a repris le match mais elle a continué à vendre une petite blessure à la jambe et vous verrez ce sera un détail important à la fin du match donc là le match continue pendant plusieurs minutes et au final Charlotte prend l'avantage et elle porte son figure 8 à Bianca Belair en plein milieu du ring mais là d'un coup vous avez Asuka qui intervient et qui crache son mist dans le visage de Charlotte Flair mais ce qui est intéressant c'est que Charlotte ne lâche pas la prise du coup elle est toujours en train de porter son figure fort à Bianca mais en même temps elle est en train de souffrir et là vous avez Asuka qui est toute contente elle pense qu'elle va gagner elle est en train de fêter, de danser mais Bianca Belair chope les jambes de Asuka et elle lui porte un roll-up pour la victoire donc alors que Bianca Belair était en train de subir le figure fort elle a tout de même réussi à porter un roll-up à Asuka pour remporter le titre et franchement c'était très très bien joué de la part de la WWE car pendant un moment on pensait vraiment que Bianca était blessée mais au final comme on l'a vu elle allait très bien quand elle est revenue dans le ring elle a même porté un fort 50 splash mais par contre après le match on peut voir qu'elle est vraiment en train de galérer elle vend de ouf sa blessure comme si elle ne pouvait plus se lever comme si elle ne pouvait plus marcher et là d'un coup on entend la musique de Eoskai et on comprend on comprend qu'en fait c'est la WWE qui est en train de nous sortir un scénario parfait car du coup la Bianca est affaiblie dans le ring et c'est le moment parfait pour Eoskai elle fait son entrée avec la mallette et avec Bayley elle se débarrasse de Charlotte et de Asuka puis elle frappe Bianca dans le ring derrière Eoskai encaisse sa mallette puis elle monte sur le ring elle porte son moonsault à Bianca Belair pour le compte de 3 donc Eoskai est la nouvelle WWE Women's Champion et après le match pour info elle célèbre dans le ring avec Bayley mais également Dakota Kai qui était présente pour pouvoir célébrer avec Damage Control au complet un an après leur début justement à SummerSlam 2022 et honnêtement ça a été l'un de mes moments préférés du show hier soir car vous me connaissez vous savez ce que je veux je veux des émotions et donc hier soir on s'attendait potentiellement à des surprises mais comme je l'avais expliqué en live fallait clairement pas s'emballer et moi je ne basais pas ma soirée sur les surprises mais par contre je voulais de grands moments et là ce scénario avec ce double changement de titre c'était parfait, c'était différent ça nous a tous fait popper en plus on est ravis de voir Eoskai champion donc vraiment c'était un moment parfait digne de SummerSlam puis on enchaîne avec le combat tribal entre Roman Reigns et Jeyusso Roman Reigns qui est accompagné uniquement par Paul Heyman et il fait son entrée uniquement avec la ceinture Undisputed et donc pour rappel dans le combat tribal il n'y a pas de disqualification et il n'y a pas de décompte c'est un match où tout est permis donc on a un bon début de match entre les deux superstars Roman Reigns assez sûr de lui mais au bout d'un moment Jeyusso commence à prendre l'avantage donc là Roman Reigns part à travers la foule et Jeyusso le suit les deux superstars commencent à se battre à travers le public mais là vous avez Solo Sikawa qui sort de nulle part et là il chope son frère et donc il fait passer Jeyusso à travers une table en lui portant un spinning solo et derrière il ramène Jeyusso dans le ring et il lui porte encore une fois un autre spinning solo et derrière Solo Sikawa et Roman Reigns se préparent pour leur combo Samoan Spike spire sur Jeyusso mais là au moment où Roman Reigns se lance Jeyusso s'enlève et il tire Solo Sikawa à sa place donc sans le vouloir le chef tribal Roman Reigns a porté un spire à Solo Sikawa ce qui fait que quelques instants plus tard tout le monde est à l'extérieur du ring Jeyusso veut attaquer Roman Reigns mais là Solo Sikawa sort à nouveau de nulle part pour porter un super kick à Jeyusso mais derrière on a un moment très tendu entre Solo Sikawa et Roman Reigns et clairement Solo Sikawa n'a pas apprécié le spire qu'il vient de recevoir et on a l'impression qu'il est à deux doigts de porter le Samoan Spike à Roman Reigns et Roman Reigns le voit très bien donc il lui dit qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? tu vas faire un turn contre moi ? tu vas m'attaquer ? mais là pendant ce temps vous avez Jeyusso qui en profite et il spire Roman Reigns à travers les barrières de sécurité et là on dirait que c'est bon Jeyusso est lancé donc il fait passer Solo Sikawa à travers la table des commentateurs puis il ramène Roman Reigns dans le ring il lui porte un spire puis le Hussosplash et c'est bon apparemment Jeyusso va gagner il effectue le tombé mais là au dernier moment vous avez quelqu'un qui sort de nulle part avec une capuche et qui tire Jeyusso à l'extérieur du ring et là cette personne enlève sa capuche et c'est Jimmy Uso c'est le frère jumeau de Jeyusso qui est de retour et qui trahit Jeyusso qui empêche Jeyusso de remporter le match qui empêche Jeyusso de devenir le nouveau chef tribal et le nouveau champion undisputed mais on ne sait pas pourquoi et là on peut voir que Jimmy est énervé et d'un coup Jeyusso regarde Jeyusso qui est à genoux à l'extérieur du ring et il lui porte un énorme kick puis il prend Jey et il le rejette dans le ring et là Jimmy s'en va mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir Roman Reigns qui voit ce qui se passe il voit Jimmy mais Roman Reigns joue comme s'il ne savait pas ce qui s'était passé comme s'il n'était clairement pas au courant que Jimmy Uso allait intervenir donc ça c'est très très intéressant mais Roman Reigns ne va pas se plaindre il en profite et il enchaîne directement avec un spear sur Jeyusso à travers une table qui était dans le ring pour la victoire et donc bien entendu après le match Roman Reigns reprend son titre mais surtout il reprend son lay il reprend son fameux collier qui signifie qu'il est le chef tribal et donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostique la grande question par rapport à ce match c'était est-ce que Jimmy Uso allait intervenir et donc il est bien intervenu pour trahir son frère mais maintenant la grande question c'est pourquoi pourquoi est-ce que Jimmy Uso a fait ça est-ce que c'est parce que Roman Reigns a bien réussi à le manipuler est-ce que c'est parce que Roman Reigns a réussi à rentrer dans sa tête est-ce que c'est parce qu'il était jaloux de Jey parce qu'il n'a pas apprécié que Jey veuille devenir le chef tribal alors que justement l'objectif c'était qu'aucun des deux ne soit le chef tribal il y a plein de questions on aura les réponses lors des prochaines semaines du coup j'ai hâte de voir la suite même si j'avoue que perso j'ai jamais vraiment voulu voir Jey contre Jimmy il faut savoir que par contre les deux frères en rêve je vous avais récemment expliqué que Jimmy et Jey Uso avaient été interviewés par Ariel et Luani et qu'ils avaient tous les deux expliqué juste après Money in the Bank qu'ils rêvent de s'affronter c'est leur rêve ultime et le rêve ultime c'est même de s'affronter dans une rivalité donc 1 contre 1 avec un match final si possible à WrestleMania alors là ils vont clairement avoir leur rivalité et j'imagine qu'ils vont s'affronter à un ou plusieurs pay-per-view par contre WrestleMania c'est dans 7 mois donc je sais pas vraiment si on va réussir à faire durer ça jusqu'à WrestleMania mais en tout cas la storyline de la Bloodline continue et Paul Heyman nous a fait comprendre dans la conférence de presse passe WrestleMania qu'il ne compte pas s'arrêter là car un journaliste a demandé à Paul Heyman ce qu'il compte faire maintenant que la Bloodline va bientôt se séparer et Paul Heyman a dit que c'est n'importe quoi la Bloodline est à peine au milieu de son histoire et Paul Heyman a dit qu'on se reverra à son 120ème anniversaire quand il sera toujours là avec la Bloodline donc voilà c'est tout pour la revue de Summerslam et encore une fois j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui étaient présents hier soir sur Twitch lors du live kick-off et du live réaction à côté de ça je rappelle que si vous souhaitez effectuer une petite commande au lit vous avez mon lien qui est disponible dans la description avec les codes promo et maintenant comme d'habitude c'est à vous n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos ciao tout le monde c'est tout le monde C'est parti.